On parlera d'une expression, d'une sensation, sauf la victime, vous avez compris. Alors, nous savons tous que le mécanisme de déclenchement, c'est la même, vous savez, mais sauf que le ressenti varie de personnes, voilà pourquoi je dis, sauf celui qui a vécu, pourrait vous dire que, attention, le mal de dents, l'oreille, le zona, ainsi de suite, ou bien disminoré chez les femmes là. Qu'est-ce qu'un homme peut dire des douleurs, des dons ? Il faut avoir vécu pour pouvoir définir ce que c'est que, voilà. Tout le monde est concerné, ça il faut le dire. Parce que nous sommes nés dans la douleur depuis le jardin d'Éden. Tout à fait, voilà, tout le monde est concerné. Tu sais que la douleur crée encore des problèmes, je pense que c'est un problème de règles douloureuses, elle te dit que la mal, tu dis que tu as mal comme moi, j'ai mal comme moi, j'ai mal comme moi, j'ai mal comme moi, ça te crée le problème, elle chère, ça te crée. Ça fait mal, hein ? Ça fait mal, hein ? Ça dit, c'est un moment de confidentialité, un moment d'introspection, toi seul ! Ça fait très mal, ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et ça touche là. Et si tu as un père d'enfant, alors ? Ça fait mal, l'enfant de repas, c'est quoi ? Non, c'est rien. Il faut serrer le cœur. Alors, comment se manifeste la douleur ? Voilà, ça, nous l'avons dit, je crois que Charlie essaie d'illustrer déjà cela, tout à fait là, tout là. Dans l'humour. Dans l'humour, c'est des manifestations, c'est des symptômes, c'est-à-dire c'est des grincements de dents, c'est la nervosité, c'est l'héritabilité, on est hérité, il y a le stress, voilà, il y a la fatigue également, qui s'accompagne également, parce que là, il faut dire que, voilà, des signes, des signes majeures, ça, il faut le dire ainsi, comme je disais tantôt, il faut avoir vécu ça pour savoir ce que c'est. Alors, tout vous énerve, tout vous énerve, justement, je voulais demander à Charlie. Sur le visage, vous êtes crispé, le visage, c'est-à-dire, c'est tous les aspects, visage, comportement, vraiment, ça touche tous les domaines. Charlie, la dernière fois que vous avez eu mal, c'était quand ? Ce matin. Bon, il n'était pas de l'orteil, là-dedans, je ne comprends pas. J'ai dit, un matin, je me lève, bon, c'est le docteur qui a demandé ici, que quand on se lève, c'est un processus. Et donc, vraiment, mea culpa, moi, quand il me lève, c'est le pérouler, il y a le réveil, j'ai le coup, bam, comme si cela ne suffisait pas, mais deux orteils, ici, les doigts, là, on peut le dire, l'orteil, ça a tchouqué le bas du lit, moi seul, je connaissais ce que je vivais en ce moment. Mais comment ça cible juste l'ongle, normalement, ça peut être en le bout. Oui, c'est le bas du lit. Le bas du lit, un tchouqué, j'ai vu tous les sons, j'ai appelé mon père, j'ai su que tu n'as pas fait la dette, j'ai pas la règle, j'ai tout vu, j'ai tout vu. Hôpès, il existe plusieurs types de douleurs. Oui, ça, il faut le dire ainsi, et ça va dépendre justement, quand on parle de prise en charge et tout, il faudra justement qu'on ait les différents types, parce qu'il y a ce qu'on appelle une douleur périphérique, voilà, il y a une douleur, voilà, neuropathique, c'est-à-dire comme le pied diabétique, voilà, comme une atteinte du nez, vous voyez, nez sciatique, on n'entend pas aller, voilà, quand on dit qu'on a la sciatique, ça c'est, voilà, donc ça, ça également, il y a ce qu'on appelle une douleur centralisée, c'est-à-dire céphalique, maux de tête, ceux qui ont l'hypertension et tout, donc ces trois types-là, et ça va avec tout un processus, c'est-à-dire la phase aiguë et chronique, quand elle est chronique, vous pouvez imaginer, quand j'ai dit périphérique, vous voyez, il y a des types de cancers, cancers également avec douleurs, notamment comme le pancréas, ça, il ne faut même pas souhaiter avoir un cancer du pancréas, ça, je vous assure, c'est, vous appelez la mort, le panary également, voilà, 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 parce qu'il faut dire que les douleurs, c'est pas tout, et tous les organes sont susceptibles, ça peut être l'abdominal, ça peut être les muscles, ça peut être le panary, ça peut être les douleurs des règles, ça peut être douleurs testiculaires, ça peut être les céphaliques, donc vraiment, c'est tous les organes qui sont, voilà. Mais est-ce qu'on peut parler de risque ou de conséquences quand on a une douleur ? Oui, oui, les risques, oui, il y en a plusieurs, vous avez parlé tout à l'heure, tout à l'heure, comme vous avez dit, quand une dame a ses douleurs, vous voyez, tout change, voilà, elle te tourne le dos, oui, c'est déjà conséquence, voilà, dans la maison sociale, voilà, vous comprenez que tout ne va plus, bien, voilà, les conséquences, il y en a plusieurs, cette période-là, même, elle peut mettre trop du sel dans le repas, et toi, tu rentres, tu manges, tu es né, il y a tellement de choses, la dépression, voilà, vraiment, il y en a plusieurs, voilà, parce qu'il faut avoir ressenti ça pour connaître tout ce qui découle, mais voilà, c'est vrai que, loin de cela, les conséquences également, notamment, c'est que, ça peut développer, certaines pathologies, pathologies, pourquoi, parce que, quand vous êtes dans la douleur, vous êtes prêt à tout, à tout prendre, vous voyez, quand vous avez ce que la goutte, les antalgiques, les anti-inflammatoires, les cotycoïdes, vous avez la goutte, on vous dit de manger, même les cacars, vous allez manger, les crises de gouttes, et là, ça, c'est quoi les risques, vous imaginez la jeune fille qui prend toute sa vie, les anti-inflammatoires, à chaque fois qu'elle est, chaque mois, elle doit prendre, je ne vous dépasser, c'était les noms, pour justement, je veux dire, proliférer cette auto-médication, comme les autres le font, mais il y a des enfants, des jeunes filles, qui prend des anti-inflammatoires, à chaque mois, ça devient une des... vous imaginez ce que ça peut causer, j'ai l'habitude de dire, que le parastamon, est le médicament le plus torsique, pour notre foi, 20 libres, tout le monde peut s'approprier, même une petite fille peut aller, donne moi du para, donne moi du para, c'est comme le but, c'est comme le chiffon, vous imaginez, dont les conséquences, il y en a plusieurs, il faut faire très attention, on peut en guérir, tout le temps, on peut en guérir, ça va dépendre, comme je l'ai dit, aigu, chronique, ça va dépendre justement, de sa cause, guérir, c'est sur plusieurs étapes, parce qu'il faut dire, en effet, qu'on peut vivre, avec la douleur, nous avons parlé ici, la dernière fois, des soins palliatifs, vous voyez, on a une maladie chronique, qui s'installe, il faut les accompagner, il y a l'aspect psychologique, on a besoin du psychologue, pour qu'il fasse aussi, la méditation, la prise de conscience, c'est également, voilà des traitements, la clinique, également, soulage, des douleurs, notamment, atrosiques, articulaires, et tout, voilà, donc, on peut, on peut guérir, mais, ça va dépendre maintenant, de la cause, voilà, et du type de douleur, et ça, je vais jusqu'à, je vous dédie, justement, à cet espagnol, avec qui, c'est l'occasion, plus que jamais, d'en parler, ce n'est pas la publicité, parce qu'on parle, je ne demande déjà des douleurs, avec qui, nous travaillons justement, qui a une femme carmounaise, à l'instar de Claudine, qui justement, pour pouvoir, la médecine alternative, pour pouvoir pallier, parce qu'il y a ses effets secondaires, ou encore ses conséquences, des médicaments, parce qu'il dit douleur, dit médicaments, notamment, ce que ça peut créer, nous sommes sur le point de mettre, nous, d'ailleurs, c'est déjà sur pied, pour pouvoir lutter contre les douleurs, et là, c'est la médecine alternative, il faut dire, c'est à base des aliments, jusqu'ici, nous arrivons déjà à atténuer, ce qui est douleur, du genou, douleur, mal au genou, on mange un truc, et application locale également, et les douleurs lombaires, et là, il faut dire que, nous sommes sur ce qu'on appelle, la phase pilote, ça, il faut le dire, il y a des gens qui témoignent, c'est vrai, je ne viendrai jamais à la télé, pour dire que nous le faisons déjà, ça ira de bouche à oreille, je voudrais dire à cet espagnol, qui se soucie, parce qu'il faut dire qu'il est Camounet, il dit, j'aime moi, je suis Camounet, et qui a apporté ce projet, avec qui je suis entré travailler présentement, ça, je dirais, par la grâce de Dieu, nous allons justement, comme j'ai dit, maîtriser les différents types de douleurs, parce qu'il faut dire, ne pensez pas qu'une douleur, ce que vous prenez pour la dent, peut également remédier ce que vous prenez, soit pour le ventre ou bien, donc faites très attention, les différents types de douleurs, c'est important de le savoir, pour pouvoir prendre en charge ces douleurs. En tout cas, on attend le fruit de cette recherche-là, pour calmer les douleurs. Merci, merci. Belle recherche, belle résolution, en attente, et bravo à cet espagnol, qui déclare qu'il est Camerounais. Est-ce qu'avec une attitude psychologique, on peut guérir d'une douleur ? Tout à fait. Parce que j'attends, on les j'attends, oublie ta douleur. Oui, non, tout à fait, ça, on peut, on peut, parce qu'il y a un grand homme de pleurs, jamais, par exemple. On le dit, voilà, on le dit toujours, et je vous l'ai dit, qu'il y a l'aspect psychologique, une douleur, ça fait mal, Charlie, que vous souciez pour quelqu'un, que la personne ne se soucie pas pour vous. Ça fait mal de perdre un être cher, c'est une douleur. Oui, oui, ah oui. Elle n'est pas physique, mais on ressent. Il y a plusieurs douleurs, donc il faut, il faut dire que les conséquences, il y en a plusieurs. Ça, il faut le dire ainsi, parce que, même sur l'aspect, se réplit en soi. Oui, quelqu'un qui vit de la douleur ne pourrait plus travailler, il n'y a pas un rendement. Il peut fermer sa boutique, il peut ne plus venir au travail, parce que tous les nerfs et tout. Donc, l'aspect psychologique, et c'est pour ça que j'encourage les psychologues, ça c'est important. La méditation, ça c'est important également, ça soulage la méditation. Et il y a des choses heureuses qui peuvent rentrer les gens, qui peuvent susciter de la douleur. Tout à fait, parfois le plaisir peut nous amener à atténuer. À atténuer. Une femme, sur le lit, vraiment, d'accouchement, son mari vient faire un baiser. Malheureusement, et ça je déplore ça, je ne voudrais pas dire chez nous, ou l'heure des accouchements, malheureusement, ça n'a pas été le cas chez moi. Quand ma femme a accouché, ça il faut le dire, je suis là. Ça il faut le dire. On interdit, mais on ne devrait pas. On ne devrait pas. Je vous dis, c'est très important, c'est très important, qu'elle sache qu'à côté, d'elle, son chéri est là, qui dit, hé attention, l'enfant là, tu n'as pas de valeur heureux, c'est pour nous chéri, tu as une belle voiture qui t'attend du haut. Oui, ça c'est important, mais malheureusement, ces sages-femmes et d'autres disent, monsieur, on ne veut pas, ça c'est l'occasion pour eux, je ne sais pas se montrer, non, c'est important, on devrait le faire, parce que l'homme qui est à côté, il s'habille, il n'est pas là pour travailler, il ne vous gêne en rien, il est là, c'est pour booster, c'est pour donner le courage à sa femme. Et avec merci Sandra Pénière pour cet exemple, qui me tient vraiment à cœur, je crois qu'il faut penser à ça, les sages-femmes, il faut que les époux accompagnent, parce que c'est un moment de douleur pour la femme, vraiment de mettre... Ça fait du bien d'ailleurs, l'hormone du bonheur, et puis même avec l'enfant, ça crée une alliance. Tout à fait. Moi, j'ai participé à l'accouchement de ma dernière fille, elle était là, quand elle naissait, mais je peux vous dire que, bon, je ne fais pas de discrimination, mais parmi mes trois enfants, elle est très proche de moi. Elle sait quand j'ai mal, elle sait quand je suis heureux, elle sait même... Pour elle, je ne souviens pas son père, c'est que c'est gars, 6 ans. Alors... Ça crée une alliance, et je crois que les parents doivent le faire. Il faut expérimenter ça. Tout à fait. Parfois, il peut-être faut anticiper et demander l'autorisation, peut-être aller avant, demander... Oui, on ne dit pas à ces hommes de dire que c'est un droit, non, mais il faut... Il faut aller négocier. Il faut négocier, dire, voilà, je ne sais pas. On voit ça chez les Blancs. On voit ça chez les Blancs. En Europe, oui, on voit ça chez les Blancs. On vous invite, même d'ailleurs, on vous appelle. Même dans les écographies. Dans les cliniques privées au Cameroun, c'est récurrent aussi, en fait, dans les hôpitaux publics, non, mais dans les cliniques privées, ce n'est pas prohibé. Tout à fait. Il faut en faire la demande. Soyez là quand, madame... Voilà. Un conseil, il faut sortir. Oui, un conseil, il faut dire qu'on ne s'habitue pas à la douleur. Ça, il faut le dire ici. Je voudrais dire à ces personnes-là qui sont à côté des gens qui souffrent, qui sont là pour les mâterer, toi aussi, toi aussi, non. Tu déranges. Tu déranges. Non, faites attention. C'est parce que... Ça me fait mal. Voilà, c'est parce que vous n'avez pas vu. On ne s'habitue pas. Le cerveau ne s'habitue pas à la douleur. Lui, la douleur, c'est comme il étudie une langue. Donc, faites très attention. La douleur, vraiment, ne fait pas bon. Elle est toujours nouvelle. Elle est toujours nouvelle, comme je l'ai dit. Donc, vraiment, de grâce, on peut prévenir. Et prévenir, ça va avoir une bonne hygiène de vie. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, quand je suivais le documentaire sur l'alimentation, c'est du n'importe quoi. Vous imaginez. C'est pour ça que je dis, j'ai parlé des crises, la goutte. Il y a des gens qui sont responsables de les mots. La goutte, on lui dit, ne n'aime pas prendre ça. On lui dit ça, mais lui, il dit non. J'ai conchicine, j'ai à lui, puis Ronald, que je veux prendre ça. Et l'autre m'a dit dernièrement que même ça, ça ne fait plus rien. J'ai dit, c'est bien, attends-toi au pied. Donc, il faut dire que, faites très attention, il ne faut pas se t'avoir la douleur. Parce que la douleur, ça théorise. Merci docteur, merci beaucoup pour ces moments, ces échanges. C'est différent, une fois de plus. Je sais que les télévisateurs assez nombreux continuent d'apprécier ton travail que vous faites. Nous aussi, parce que je ne sais pas si après, si je serai docteur. Travaille. Et ça, je voulais dire petit, merci déjà pour ceux qui nous sont souciés et m'ont appelé. La dernière fois, je n'étais pas là, justement parce que j'ai vécu encore une autre. Ça, j'en ai vécu toute ma vie. Et la dernière fois, également, j'étais entrepassé sous un immeuble, justement. C'est pour ça que je me suis pas présenté avant de dire une latte. Et ça, voilà, j'ai eu cette fente-là qui est tombée, pam, je me suis retrouvé au sol et j'ai vu des étoiles. Alors, j'ai écouté des gens qui disent, mais c'est quoi, il n'a pas mangé et tout, et tout là. Et moi, c'est moi qui sentais la douleur, j'avais mal. Ça, je dis, c'est infantile, j'ai pas voulu enlever les cheveux et voilà pourquoi on m'a pas vu. Il y a des gens qui m'ont appelé, merci pour l'attention, ça, il faut le dire, c'était douloureux. C'était douloureux et j'ai passé 24 heures, j'ai pas passé là, j'ai pas dormi, ça, il faut le dire. C'était douloureux. Et puis, vous nous avez envoyé un message tout simple, je ne serai pas là. Oui, il ne faut pas là, mais voilà. Merci, merci au Daretto qui s'est soucié, voilà, je crois que le Seigneur a permis qu'une fois de plus je sois là ce matin et que ça ne soit pas pire parce que ça aurait été une hémorragie. Vous imaginez le cerveau que ça soit, ça dépend aussi de la localisation parce qu'il faut dire qu'il y a une zone pour la douleur, qui gère la douleur. Dieu merci, ce n'est pas cette zone qui a reçu le... Voilà, je sois loué. Vous avez une bonne coiffure qui a atténué le salaire. C'est pour rire. Mais on a dit le cas avec le Seigneur mal en, on le fait dit non. Ah ça, mais je pense que le pari est réussi ce matin. Merci encore, docteur, et mes promes guérisons. On apprend cela ici en direct à l'instant. On aurait pu vous envoyer un message le week-end. Promes rétablissement à vous, d'ailleurs, quelques citations liées à la douleur, la douleur,